Salut tout le monde ! Comme promis, voici la vidéo sur Floki, la nouvelle mascotte de ma chaîne YouTube, si on peut dire. Il est né le jeudi 19 octobre en Normandie, dans une portée de 5 petits mâles, et ça a été mon coup de cœur. C'était le moins timide et le plus câlin d'entre eux. Le voici donc avec ses 4 frères et sa mère. Lorsque je lui ai rendu visite le 23 novembre, il avait alors 5 semaines. Comme un chiot n'est vrai qu'à partir de 8 semaines, j'ai dû revenir 3 semaines plus tard pour le prendre. C'est un spitz japonais, à savoir qu'il y a différents types de spitz. Vous avez également les spitz finlandais, les spitz de Norbotten, ou encore les spitz allemands. Sachant que ces derniers sont eux-mêmes divisés en 5 catégories, avec par exemple les loulous de Pomerani, qui ne font pas plus de 22 cm pour 3 kg, ou encore les spitz loups, qui peuvent atteindre les 55 cm pour 30 kg. Les spitz japonais, quant à eux, ont tous un pelage blanc, et les mâles font entre 30 et 38 cm, pour un poids de 6 à 10 kg en moyenne. Floki est un des gros gabarits de la portée, et sera donc amené à atteindre les 36 cm et les 9-10 kg. Depuis mes 18 ans, j'avais en tête d'adopter un berger blanc suisse, mais ces derniers font plus de 60 cm et 40 kg. Et je me voyais mal avec un chien pareil dans ma maison de 65 m² sans jardin. Du coup, j'ai fait mes recherches sur les petites races de chiens, et je suis tombé sur les spitz allemands, puis sur leurs cousins, les spitz japonais, qui ressemblaient à des bergers blancs suisses miniatures. En plus d'avoir un physique qui me plaît beaucoup, leur caractère est vraiment appréciable. Ce sont des chiens qui aboient très peu, assez équilibrés et dociles, qui ne sont quasiment jamais malades, et petit bonus, leurs poils se nettoient tout seuls. En gros, la saleté sèche, et tombe d'elles-mêmes de leurs poils. Bref, ce qui nous ramène donc à Floki. C'est un chien pure race, inscrit au LOF, au livre des origines français si vous préférez, donc il fallait respecter la règle de la première lettre pour chaque année. En 2017, c'était l'année de la lettre N, donc j'étais dans l'obligation de choisir un nom commençant par N. Mais vu que je voulais à tout prix l'appeler Floki, j'ai essayé un peu de « Nickel Game » comme on dit, et il s'appelle donc officiellement sur son carnet N' Floki. Évidemment, je l'appelle simplement Floki à l'oral. Je l'ai appelé comme ça pour trois raisons. Déjà parce qu'il me fait penser à un flocon, en référence à un personnage de la série Vikings que j'aime beaucoup, et parce que je trouve que ça sonne bien. Bon, vous me connaissez, j'adore apprendre, et lorsque je me penche sur un sujet, j'aime le connaître en profondeur. Du coup, avant d'accueillir Floki chez moi, je me suis énormément renseigné sur l'éducation des chiots et des chiens, sur leur langage, sur leurs habitudes, sur la meilleure nourriture pour eux, etc. J'ai navigué sur des forums canins à droite à gauche, et j'ai pour l'instant lu 7 livres. Tous ces auteurs sont des vétérinaires comportementalistes ou des éducateurs canins réputés, et j'ai pu en tirer pas mal de leçons. Donc normalement, je suis paré pour appliquer la fameuse éducation positive sur Floki. J'ai par exemple appris qu'un chien est sevré biologiquement à partir de deux mois, mais n'est sevré psychologiquement qu'à partir de 6. Du coup, son nouveau propriétaire fait le rôle de la figure maternelle durant toute cette période très importante pour le futur équilibre du chien, et peut profiter de ce nouveau rôle endossé pour le dresser plus facilement. Il y a également la période dite de socialisation, entre son deuxième et troisième mois, où le cerveau du chiot s'ouvre au monde et ne demande qu'à découvrir. On doit alors en profiter pour lui faire assimiler le plus de choses possibles, pour ne pas qu'il en ait peur à l'avenir. Il faut ainsi lui faire rencontrer le plus possible de personnes de tout âge et d'animaux, le promener en ville pour qu'il connaisse les bruits et qu'il n'ait plus peur des voitures, etc. Prendre un chien à ses deux mois, c'est l'avantage de pouvoir lui faire découvrir tout ce à quoi il aura affaire à l'avenir, et d'en tirer un comportement adéquat. Bref, du coup je tenais à avoir Floki à ses deux mois, et je suis donc allé le chercher le 17 décembre. Il avait alors précisément 8 semaines et 3 jours. Bizarrement, il n'y a pas eu de pleurs de séparation lorsque je l'ai pris. Il était juste curieux de tout ce qu'il découvrait. D'ailleurs, je l'ai sorti dehors dès le premier jour. Beaucoup choisissent de ne pas sortir leur chiot tant qu'ils n'ont pas eu leur rappel de vaccin. Mais plus vite ils seront confrontés au monde extérieur, moins ils en auront peur. A savoir que les américains ne vaccinent leur chien qu'une fois tous les 7 ans. En France, on les vaccine 3-4 fois la première année, puis une fois tous les ans. Et ça c'est uniquement dû aux réglementations que les lobbies pharmaceutiques ont mises en place pour s'en mettre plein les poches. Bref, prendre soin de son chien c'est très bien, mais le surprotéger, je pense que ça l'est beaucoup moins. En tout cas, dès le premier jour, il s'est habitué au collier et à la laisse, et marchait avec moi comme s'il faisait ça depuis toujours. C'était vraiment plaisant. Il s'est aussi très vite habitué à moi, peut-être même un peu trop. Il me suivait partout dans la maison où que j'aille, et hurlait à la porte dès que j'allais aux toilettes ou que je prenais ma douche. J'avais pris deux semaines de congé fin décembre pour m'occuper pleinement de lui, donc ça m'a permis de l'habituer petit à petit à la solitude. Pour prévenir des potentiels dégâts, j'avais acheté un parc à chiot pour le mettre dedans lors de mes courtes absences, histoire qu'il ne détruise pas le canapé en m'attendant par exemple. Les trois premières nuits, j'ai essayé de l'y mettre pour qu'il dorme dans son panier posé dedans, mais il hurlait à la mort. La première nuit, j'ai tenu 30 minutes avant de venir le chercher pour qu'il s'endorme 10 minutes plus tard au pied de mon lit. La deuxième nuit, j'ai tenu une heure, et la troisième, une heure et demie. Et oui, il arrive à avoir assez de peps pour hurler non-stop pendant une heure et demie, j'étais assez surpris. Du coup, je n'ai pas forcé les nuits suivantes, et j'ai posé son panier à côté de mon lit pour qu'il dorme dans ma chambre, en laissant la porte ouverte pour qu'il aille dans le couloir rejoindre sa gamelle d'eau si besoin. A partir de là, il restait calme et s'endormait paisiblement. Bon, il me réveillait tous les jours à 8h pour jouer avec moi, mais au moins il ne criait pas la nuit. Le truc assez surprenant, c'est que je lui ai acheté un super panier avec un coussin bien confortable, mais non, monsieur préfère dormir par terre sur le lit n'au froid. Allez savoir pourquoi. Et concernant le parc à chiot, la petite histoire rigolote qui ne l'est pas tant pour moi, c'est qu'un soir, je suis parti au cinéma pendant plus de 2h en le laissant comme d'habitude dans son parc. Le film se finit, je rentre chez moi, et là, qui je vois m'attendre tout joyeux en haut des escaliers, Floki. Le parc étant fait de grillage, il avait réussi à escalader le tout et sauter par-dessus. Évidemment, maintenant qu'il a compris la technique, il peut le refaire à tout instant. Du coup, j'ai démonté le parc et je l'ai utilisé comme barrière autour de mon escalier pour éviter les risques de chute. Quitte à faire, hein. Alors, vous devez vous demander ce que fout tout ce journal par terre dans chaque pièce. Eh bien, depuis qu'il est né, Floki et ses 4 autres frères ont pris l'habitude de faire leurs besoins sur du journal. Du coup, la chose assez pratique avec lui, c'est qu'il me suffisait de disposer 2 journaux dans chaque pièce pour qu'il ne fasse ses besoins que là-dessus et non sur le lino. Donc évidemment, je nettoie après, mais au moins ça n'entache pas le sol, et je change les journaux une fois qu'ils sont trop dégradés. Bon, par contre, il a le don pour marcher dans son urine, et il en fout donc partout en dehors des journaux. J'ai donc régulièrement de jolies traces d'urine en forme de coussinet dans toute la maison. Un réel plaisir. J'ai bien dû acheter une trentaine de rouleaux de sopalin et une dizaine d'éponges depuis que je l'ai. Au début, il y avait 2 journaux dans chaque pièce, puis petit à petit, je les ai enlevés un par un, jusqu'à récemment ne laisser que ceux à côté des escaliers. Depuis que je l'ai, j'essaye de lui apprendre la propreté progressivement via ce que les éducateurs canins appellent l'éducation positive. Il s'avère qu'une récompense marche bien plus qu'une punition, et il est ainsi possible d'éduquer son chien sans forcément lui gueuler dessus ou le frapper. Je lui donne donc une friandise à chaque fois qu'il fait ses besoins dehors, et lorsqu'il fait à l'intérieur et que j'arrive à le prendre sur le fait, je lui dis un non sèchement et je le mets dans une autre pièce fermée le temps de nettoyer. D'ailleurs, tous les éducateurs canins vous le diront, ça ne sert strictement à rien de gronder votre chien 5 minutes après qu'il ait fait une bêtise. Vous aurez beau lui foutre la tête dans ses excréments, il ne comprendra pas où vous voulez en venir. Un chien ne doit être grondé que s'il est pris sur le fait, sinon ça ne sert à rien. Ça va juste stresser votre chien car il sera dans l'incompréhension la plus totale. Certains me diront, « Pourtant quand je rentre chez moi, que je vois mon canapé détruit et que je le gronde, il fait tout de suite son air de chien battu, donc il comprend bien qu'il a fait une bêtise. » Eh bien, c'est juste une mauvaise interprétation. Ce que vous pensez être un air coupable est en fait un signal d'apaisement que votre chien utilise pour apaiser votre colère, bien qu'il n'en connaisse pas la raison, même si vous le mettez face au canapé. Le chien ne saura pas que ça vient de lui, ça lui est sorti de la tête à la seconde où il a arrêté de le faire. Bref, si on revient à la propreté, le gros problème avec Floki, c'est que j'avais beau le sortir 8 fois par jour durant mes 2 semaines de congé, vu que c'est un chiot et qu'il a une toute petite vessie, il urine toutes les 30 minutes. C'est clairement impossible pour moi de le sortir toutes les demi-heures, donc j'aurais beau lui faire comprendre que c'est mal, il ne pourra se retenir qu'à partir de 3-4 mois, lorsqu'il aura une plus grande vessie, je pense. De toute façon, il y a 3 moments critiques où je suis sûr qu'il va faire ses besoins. Une fois qu'il a fini de jouer, une fois qu'il a fini de manger, et lorsqu'il se réveille d'une sieste ou de sa nuit. Floki ne fait jamais ses besoins quand il est dans les bras de quelqu'un, donc la technique le matin, c'est de le choper tout de suite une fois qu'il est réveillé, donc en gros, une fois qu'il m'a réveillé, et de ne le reposer par terre qu'une fois dehors. Avant de la voir, la première chose que je faisais à chaque fois que je me réveillais, comme tout le monde j'imagine, c'était de checker mon téléphone. Maintenant, mon réflexe matinal, c'est de sauter sur mes habits, choper Floki le plus rapidement possible, courir vers la porte d'entrée tout en finissant de m'habiller dans les escaliers, me battre avec lui pour lui mettre son collier d'une main, et le lâcher enfin dehors. Sachant qu'on est en plein hiver, et qu'il fait entre 0 et 3 degrés tous les matins quand je le sors. Et ce n'est pas tout, n'oublions pas que j'habite en Normandie, et qu'il pleut un jour sur deux, donc c'est encore plus appréciable d'être trempé, en plus d'avoir froid, et de devoir sécher son chien une fois rentré. Je peux vous dire que ce petit rituel vous réveille direct, pas besoin de faire de footing après. Disons que c'est la mauvaise saison pour apprendre à un chien à être propre, mais bon, on fait avec. Et puis je n'ai pas non plus la maison idéale pour ça. Mais encore, s'il n'y avait que ça, ce serait une partie de plaisir. Quand je balade Floki sur un terrain d'herbe où de nombreux chiens sont passés par là, c'est réellement le parcours du combattant. Déjà parce que je dois éviter de marcher dans chaque merde, sachant que là où j'habite, personne ne ramasse, donc il y en a une tous les 50 cm, mais le pire, c'est que Floki mange tout ce qu'il trouve par terre et il raffole particulièrement des merdes de chiens et des vomits de chats. Du coup, en même temps de regarder devant moi pour éviter de foutre les pieds dedans, je dois également regarder derrière pour faire zigzaguer Floki entre chaque merde avec une distance de sécurité de 15 cm pour éviter qu'il en chope une au passage. Et je ne vous parle même pas lorsqu'il fait nuit et qu'on discerne plus rien par terre, c'est-à-dire à partir de 17h à cette saison de l'année. C'est aussi crevant physiquement que psychologiquement. D'ailleurs, ce n'est pas non plus de tout repos à la maison, car il a pris la fâcheuse habitude de manger ses excréments. C'est vraiment une vision d'horreur. Et lui, il bouffe ça comme si c'était du caviar. En plus, il ne fait que 3 kilos, mais il arrive à sortir des colombins, j'ai l'impression qu'il perd un tiers de son poids à chaque fois. Quand il est avec moi, j'enlève tout de suite ses excréments avant qu'il ne tente quoi que ce soit, mais je ne peux rien y faire quand il fait ça la nuit ou lorsque je pars. Je sais que ça peut être nutritif pour eux, mais que à petite dose, sachant qu'en plus, forcément, il pue bien de la gueule après. Pourtant, il mange à sa faim, même un peu trop pour son âge, d'après ce qui est marqué au dos des sachets de croquettes. Mais bon, il y a eu quand même pas mal de progrès sur d'autres points. Par exemple, depuis début janvier, il dort enfin en dehors de ma chambre fermée dans le couloir. Il pleurniche 10 minutes sans pour autant hurler, puis s'endort. Donc c'est un beau progrès au moins de ce côté-là. Pareil lorsque je vais aux toilettes ou que je prends ma douche. Maintenant, il m'attend sagement devant la porte sans pleurer. J'ai également réussi à lui apprendre assis, coucher, donne la pâte et au panier. Il apprend très vite quand il s'agit de bouffe en récompense. Je l'emmène également partout pour le socialiser le plus possible avec d'autres humains, d'autres animaux et d'autres environnements. Avec les fêtes de fin d'année, c'était l'idéal. Donc il a ainsi pu rencontrer tous les membres de ma famille, ainsi que leurs animaux domestiques. Il a ainsi vu une trentaine d'humains et une dizaine de chats et de chiens. Et à ma grande surprise, il a même joué avec le chat de mon père. En tout cas, rien ne semble l'effrayer. Que ce soit les inconnus, les voitures, les tracteurs, les motos, etc. Il est peut-être même un peu trop sociable avec les humains. Car si je le lâchais, il pourrait partir avec n'importe qui sans se retourner, ce salaud. J'ai repris le boulot début janvier, donc je rentre le midi pour lui. Et mes absences le matin et l'après-midi n'ont pas l'air de l'affecter plus que ça. Il ne détruit rien à mon absence, ça ne semble pas le rendre anxieux. Pas d'angoisse de séparation à l'horizon en tout cas. Donc c'est nickel. Avant de partir le matin, je lui donne un Kong avec un peu de vache qui rit dedans. Et il adore, au point de ne même pas remarquer mon départ. À Noël, j'ai reçu une petite caméra de surveillance d'intérieur qui marche en Wi-Fi et qui transmet sur mon iPhone ce qu'il se passe en direct quand j'ouvre l'application. Ça me permet de voir s'il hurle à la mort ou non, ou s'il fait des bêtises lorsque je suis au boulot. Étrangement, il reste assez calme en mon absence. Pas de pleurs, pas d'aboiements et pas d'hurlements. Donc de ce côté-là, c'est parfait. Dès que je reviens, il me saute dessus de joie. Mais je l'ignore les 10 premières minutes pour ne pas le conforter dans l'idée que je l'ai abandonné. Et je fais de même lorsque je pars. Autre point positif, il n'aboie quasiment jamais. Il ne le fait que lorsque je lui serre ses croquettes dans sa gamelle pour exprimer sa joie. Également, dès qu'il est dans la voiture, il s'endort direct et ne se réveille qu'une fois le moteur coupé. Ce qui est plutôt pratique. Dès ses deux premières semaines avec moi, il a bien dû enchaîner une dizaine d'heures de voiture avec les allers-retours pour les invitations de fin d'année. Vis-à-vis de Virgule, ma dernière rate, il est très curieux. Il doit se demander ce qu'est ce petit truc gris qui bouge et saute partout. D'ailleurs, elle a l'air elle-même assez intriguée par Floki. Mais je fais en sorte qu'il ne s'approche pas trop de sa cage car elle a tendance à mordre tout ce qui vient à sa portée. Concernant le nettoyage, il ne se débat pas dans la baignoire quand je le lave. Ce qui est plutôt appréciable. Vu qu'il a énormément de poils, ça fait d'ailleurs un tout autre chien quand il est trempé. C'est assez marrant. J'ai acheté du shampoing pour chien à poils blancs qui m'a coûté un bras. Mais je compte ne l'utiliser que deux à trois fois par an max, qu'en cas d'extrême nécessité. Pour l'instant, je lui passe juste un coup d'eau lorsqu'il s'est vraiment roulé dans la boue. Je le sèche après avec un sèche-cheveux et ça, il a l'air de bien aimer. Il reste tranquille sous la chaleur et j'en profite au passage pour le brosser. Je le brosse dix minutes par jour au lieu de le brosser une fois par semaine pour ne pas qu'il est trop nœud, que ça lui fasse mal et qu'il associe le brossage à de la douleur. Depuis sa dixième semaine, avec l'aide d'une éducatrice canine, je lui apprends le suivi naturel en forêt avec une laisse de 7 mètres. Et ça a l'air de bien porter ses fruits. Concernant les escaliers, je ne les lui fais pas descendre tant qu'il n'a pas atteint six mois, car c'est très mauvais pour ses articulations en pleine croissance. Je ne lui donne rien quand je suis à table, du coup, il n'a pas pris la mauvaise habitude de quémander. Ah, il y a un truc assez drôle, quand j'essaye de lui montrer quelque chose avec mon doigt, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde mon doigt. Ça me fait penser au proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Mais bon, Floki est loin d'être bête, surtout quand il s'agit de bouffe en récompense. Et pour finir, je compte le castrer vers ses 7 mois, pour éviter certaines maladies et comportements indésirables. En attendant, je laisse ses hormones sexuelles faire leur boulot avec ses hormones de croissance, pour ne pas qu'il ait des os trop fragiles. Bref, en tout cas, je suis très content de l'avoir, je ne regrette pas mon choix. C'est beaucoup de boulot, mais on en retire au final beaucoup de bonheur. Si vous souhaitez continuer à le suivre, je poste régulièrement des photos de lui sur mon Twitter, Instagram, Snapchat et ma page Facebook, donc il ne tient qu'à vous de vous y abonner. Il y aura d'autres vidéos sur Floki, mais elles seront dorénavant sur ma chaîne secondaire Absoliuman, pour ne pas flouder cette chaîne principale qui est plus dédiée aux documentaires. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada